L'épisode 2 du Ducast Ah bah regardez 23 avril 2017 Parce que là c'était février 2017 Puis deux mois après j'ai quand même sorti celui là Attention cette vidéo qu'on porte de... Alors ça j'ai encore le rush original C'est on l'avait fait En plein milieu de l'émission en fait Ou à la fin on avait fait ça Là on était pompette On avait fini d'enregistrer la vidéo finale Et on a dit attends on va faire un truc Que je mettrai en intro Donc j'avais écrit le texte sur le côté de ce qu'on disait Parce qu'on parlait en même temps On était bourrés tous les deux Donc mon poteau Fabgel Un collègue de boulot Peut-être que vous le reverrez sur la chaîne Pour une petite dégustation aux deux des familles Mais c'est à l'époque Pour les anciens de la chaîne Je streamais comme maintenant C'était 3 samedis, 2 jeudi 3 samedis, 2 jeudi Mais les 2 jeudis Parce qu'on t'a fait au même endroit On t'a fait dans les mêmes horaires et tout Quand je streamais les 2 jeudis C'était 2 soirées que j'allais chez lui Donc soit on streamait via la PS4 Soit je prenais carrément ma tour de mon PC Et on faisait un live chez lui Il préparait la table avec tous les apéritifs que tu n'imagines même pas Les akouski, les toasts, le saucisson, le fromage 60 sortes de chips Et là tous les jeudis c'était le live chez le poteau Fabgel On se voyait tous les jours Tous les jours au taf Et tous les deux jeudis Deux jeudis on streamait chez lui Trois samedis chez moi Deux jeudis chez lui Trois samedis chez moi Donc là on a enregistré l'intro On était pompette de chez pompette Et là il n'y avait pas encore de CBD De l'alcool Et beaucoup d'alcool Donc ne buvez pas Et c'est pas bon pour la santé Franchement Quand on nous voit C'est pas bon pour la santé Donc ne buvez pas trop d'alcool Et bonne vidéo De base je voulais faire deux trucs C'était genre le truc Je vais Même si je faisais un remaster de ces vidéos J'allais couper le début C'était genre j'allais à une brocante Un vide grenier pour trouver Les derniers jeux de Picsou Qui me manquaient dans ma collection Je pense que je venais d'avoir Le poteau francois m'avait envoyé J'avais déjà expliqué dans un live La boîte Ness De DuckTales 2 Parce que DuckTales 2 sur Ness Je l'avais acheté en loose A 7 euros à l'époque Alors que maintenant Le jeu il coûte 400 euros Tu vois Et le poteau francois Qui faisait partie de la team Débutée des Pixels C'est un des derniers Qui avait rejoint la team Débutée des Pixels Avant dans l'ancienne chaîne Avait la boîte Il l'avait acheté dans ses cartons Le camion de poubelle Allait venir les ramasser Le lendemain matin Et il avait vu une vidéo à moi Je ne sais plus par rapport à quoi Il m'a fait Si tu veux Ludo Moi j'ai la boîte là Elle est dans mes cartons Le camion va venir les embarquer demain Tu la veux Et je lui ai dit Ben ouais Tu vois Du coup il a été la rechercher Il m'a envoyé la boîte en carton vide Donc j'ai le jeu J'ai la boîte Mais je n'ai pas la notice malheureusement Mais voilà Le jeu en loose Il coûte 60 balles Maintenant Moi je l'avais payé 7 balles Et avec la boîte en carton Même si je n'ai pas la notice Le jeu est introuvable en boîte Voilà Donc là C'était la petite scène Le matin On se lève au calme Posé Pour aller à la brocante Alors là L'anecdote Vous allez le voir C'est que On était en pleine journée En pleine après-midi Et j'ai dit Je vais me mettre dans mon lit Avec mon vieux radio réveil Le vieux radio réveil des familles Que j'ai encore actuellement C'est un truc que j'ai eu Quand j'avais 12 ans Je crois un truc comme ça Et je l'ai toujours C'est encore mon réveil Le bip bip Que vous allez entendre C'est le bip Qui me réveille encore Tous les matins Quand je dois me lever A 5h du matin Et pour le contexte de la vidéo J'avais mis Le réveil sonné J'avais changé l'heure Etc Genre j'avais mis 7h Je ne sais plus quelle heure Il est affiché là sur le truc Je ne sais pas si on le voit Réellement Ce moment là Ce n'est pas que c'est pixelisé Mais On ne voit pas l'heure sur le réveil Mais je crois que j'avais mis Genre 7h du matin J'avais changé l'heure sur le réveil J'avais mis 6h58 J'avais mis Faire sonner l'alarme A 7h Et Je m'étais mis comme ça Dans mon lit Couché Et j'avais fermé les yeux Tu vois Et tu te dis à un moment Tu sais Parce que tu enregistres un rush Tu es en plein après-midi Tu sais qu'à un moment Ça va bipper Tu vois Et qu'il ne faut pas que tu te lèves Voilà c'est improvisé On fait la scène Et là J'avais fermé les yeux 2 minutes Et tu sais Quand tu fermes les yeux Et que tu t'attends 2 minutes Comme ça Tu te dis Mais what the Et j'ai vraiment fait Là vous allez le voir Quand le truc il sonne Je fais un bon 15 mètres en l'air Alors que Dans ma tête Je sais que ça va sonner Je m'y attends Mais Tu flippes quand même Parce que c'est long 2 minutes Ou 1 minute 30 A attendre quoi Donc j'avais remémorisé la scène Alors le poster Zelda et Mario La bannière QVD troll N'était pas présent Dans ma chambre de l'époque Je les avais juste mis pour la vidéo Ah bah c'était 5 On voit pas trop 5h59 peut-être Et ça sonne à 6h Enfin bref Voilà Là le bon Le petit sursaut que je fais Il est même pas joué C'est vraiment J'ai fermé les yeux Pendant 1 minute Et à un moment Boum ça sonne Et tu flippes en fait Ce bruit qui me casse les couilles Encore à l'heure actuelle En 2022 Alors on fait semblant Qu'on s'étire Alors personne Personne ne s'étire Le matin comme ça Ça je l'avais déjà vu Dans des tiktok Ou des machins comme ça Personne Qui se réveille Et fait Comme ça Tu vois ça C'est surjoué Le cadre de Dragon Ball Voilà Qui est dans le décor GIG Gaming Mais là qu'on a mis Bon là on le voit pas Parce que je me lève Voilà qu'on a mis là Derrière près du Radio Réveil Mon ancienne salle de bain Tu te réveilles T'as la tignasse des familles Je crois que j'avais fait ça Un jour au matin Mon vieux évier Avec le vieux bouchon Alors bon ça c'est fait À la roche Pour les roches C'est en vitesse On se débarbouille le visage Hop on se mouille un petit peu On se mouille un petit peu les cheveux Regardez C'est un petit peu Là il y a déjà le petit bouc Qui commence à pousser Voilà Hop on se coiffe Un petit peu de gel Les familles Les cernes de ouf quoi Ça c'est un truc Ça me choque Depuis presque 3 ans Maintenant Voilà on forme On est go les gars Le vieux rideau de douche Pollué de l'ancien temps Le vieux rideau Nemo et tout Et là même chose Voilà Ah C'est Je me change En En steamer Alors attends On le voit pas Ah c'est déjà fait en fait J'arrive devant en fait J'ai fait un tourné sur moi même Et je l'ai fait en deux scènes Où je changeais de t-shirt Voilà je vais pas me foutre à poil sur Youtube Voilà j'arrive Je fais un tourné Et je suis prêt Hop je l'enlève Hop Voilà magnifique On a le t-shirt On est prêt On prend le petit sac à dos des familles Et voilà ça Je sortais réellement de mon appartement Là ça c'est les communs On voit toutes les boîtes aux lettres De tous les gens Mon ancienne bagnole Qui a fait ça fait 3 ans Je l'ai plus maintenant Ma vieille Igo Toute dégueulasse Ah oui Je sors de chez moi Mais je suis près des bois Voilà parce que la scène là Elle n'a pas été faite devant chez moi Et on se casse Alors ça c'est des vraies scènes de route Que j'ai pris près de chez moi Il y a même une vidéo Où il y a un mec Je sais pas si c'est une vidéo C'est une vidéo Un truc d'Halloween Je sais pas quoi Un mec qui me faisait une queue de poisson Et c'est vraiment filmé en direct Là j'allais réellement à une vraie brocante des familles Voilà On a filmé quelques rushs etc Mais je n'ai pas acheté Je n'ai pas acheté ce que je montre dans la vidéo Avec la musique de Zelda Le Tortue Ninja sur NES Et tout Ça c'est des bons vides grenés Des familles Tu vois que du rétro comme ça Voilà on voit que je mets un jeu dans mon sac Un rush que j'en resterai un petit peu plus tard Près de la grotte de Spie Où ce que j'avais dégusté d'ailleurs en 2020 La bière de l'homme de Spie Donc voilà Générique Voilà donc on va au vide grenier On achète un jeu C'est un truc que j'aurais même pas dû mettre dedans Donc là on a le même générique Un présent d'après une idée du Seedcast Allez santé à Copacodex Dans cette vidéo là j'ai changé évidemment Avec Fabgel et Malinou Remerciement à Fabgel et Malinou Parce que Malinou filmait quelques scènes Elle a filmé quelques passages Je ne sais plus c'est quoi Ah c'est à la fin de l'épisode Je ne sais même plus ce qu'elle a filmé Épisode 2 Collection Pompette Donc on partait sur une parodie des recettes pompette Avec Monsieur Poulpe Le fait qu'au tout début de la vidéo Même si ça dure 3 minutes Je récupère un jeu en vide grenier Alors j'ai encore des vieux Ah je ne les ai pas ici Enfin j'ai pas envie de chercher Les vrais Les vrais Scripts Blocksnotes De ce que je voulais réellement faire D'ailleurs là j'ai un script Récent Enfin 2021 Mais du Dugcast épisode 4 Le script est en cours La collection Pompette Ouais voilà il y a le début Voilà je reviens De la brocante Donc moi j'ai eu mon Doctalis 2 Voilà je vais pouvoir l'ajouter A cette magnifique collection Voilà ma petite collection Déjà j'avais mis tout ce que j'avais à l'époque De Picsou En fait des petites statuettes Les petits bonhommes Il y a même les Legos Les Legos officiels Les Legos Daisy Là de Donald On voit Tout ce que j'avais de Picsou J'avais mis dans une armoire Voilà pour faire la vidéo Voilà je pense qu'avec ça On est le Donald Quack Attack Ça donne une idée de tous les jeux Que je vais tester Au cours de tous les Dugcast Bien pour commencer les vidéos sur Youtube Ça fait un hôtel à la Picsou Et là Boum le téléphone sonne Alors même chose C'était un téléphone J'avais juste J'avais fait une image Photoshop En faisant Bah les couilles Je sais même pas Photoshop façon de parler Et j'avais mis l'image Je l'avais tapé sur le téléphone Et j'ai filmé le téléphone Mon vieux Acer De 1992 Voilà j'avais mis 15h Rappel Pompette Tu sais c'est ton téléphone Celui qui a une notification Avec Rappel Pompette Le smiley Le bonhomme d'Android Avec une bière peintée 15h Et qui téléphone Rappel Pompette Rappel Pompette Sur une table Où il y a une manette Ness Ça c'est la référence Un verre cuvée des trolls Et un sous-boc De ma gollonde Une bière cuvée des trolls Et le décapsuleur Je l'ai pas ici De cuvée des trolls C'est Rappel Pompette What the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Bon bah il va être 15h Ça va être l'heure de mon rendez-vous Pompette Bon Il va être 15h Ça va être le rendez-vous De mon Ça va être le rendez-vous De mon De mon truc Pompette What the fuck Qui dit ça Alors il m'a dit Qu'il y avait besoin De rien prendre Il m'a dit Qu'il y avait besoin De rien prendre Viens les mecs C'est pompette Viens Viens au rendez-vous Pompette Donc bah c'est parti Peut-être un peu long Et tout C'est vrai L'épisode d'où Il fait 50 minutes Mais c'est même pas Le début ni rien C'est vraiment J'avais voulu le cuter Pour le faire en 30 minutes L'année passée J'avais regardé Et tout Mais il y a trop de trucs J'ai pas envie de le cuter Je préfère que Même si ça prend deux Le regarder en deux fois Ou en trois fois Allez les voir C'est dans la playlist Vlog De cast Etc Maintenant si je relance le truc Parce que j'ai envie de le relancer De cast épisode 4 5 6 Etc Je referai une playlist Où je la remettrai Uniquement dedans Donc là j'arrive réellement Devant Chez le pot of Fabgel C'est vraiment les maisons En face de chez lui Toutes déglinguées Près d'un petit bois On avait fait une vidéo Qui est plus disponible Sur la chaîne Un jour je la ré-uploaderai Peu-être Enfin elle est en privé Et là voilà C'est où ce qu'on rentre Vraiment chez lui Bah en fait C'est par l'arrière De sa maison Mais voilà Comme je suis un habitué Que j'allais toutes les deux semaines Chez lui Bah voilà Et il avait En gros Où ce que vous voyez Le petit panneau Ah merde c'est derrière la caméra Attendez Voilà ici derrière la caméra Il y a une antenne parabolique On va dire C'est la petite antenne parabolique Et j'avais tapé un logo Genre c'est une enseigne Les recettes pompettes Alors qu'en gros C'est une antenne parabolique De base quoi Voilà Donc on débarque Chez le pot of Fabgel Pour info maintenant Je l'avais contacté Début 2021 Quand j'avais dit Je vais peut-être lancer Le 2 cast Puisque la fin de l'épisode 3 Pour ceux qui l'ont vu Vous verrez peut-être après Ça finit dans sa cave Et en gros Il a depuis début Fin 2021 On va dire novembre Décembre 2021 Début 2022 Il a déménagé Donc il y aura Une incohérence Entre les caves Entre la fin de l'épisode 3 Et le début de l'épisode 4 Si je reprends Parce que quand je l'ai contacté Début 2021 Il m'a dit Ouais je vais déménager Mais bon pas avant la fin de l'année Bon au final mes projets Ont changé Donc il m'avait dit Ouais ma cave Elle est encore Comme quand tu as enregistré ta vidéo Et comme j'ai pas été J'ai pas été faire le rush Ni rien du 2 cast épisode 4 Je pense que je le ferai Peut-être dans ma cave ici Parce que c'est juste le contexte Où je vais ressortir de la cave Bon la cave sera un peu différente Mais voilà Il y aura un faux raccord Mais bon ça c'est la vie On ne sait rien faire pour ça Alors on toque On rentre Tranquille Et puis c'est le vrai générique Des recettes pompettes Que j'avais écourté Une petite scène Pour pas que ce soit trop long Fait de péter les casseroles Faire à manger Boire de l'alcool Faire à manger Boire de l'alcool Bonjour à tous messieurs dames En gros fabgel animateur pompette Il fait un petit peu le monsieur poulpe des familles Le présentateur Et moi j'arrive comme invité Voilà fan de pixu Fan de canard Et tout c'était ma réputation à l'époque J'étais le pixu de l'internet Les gars Cette nouvelle émission des recettes pompettes Je vais inviter Alors c'est vrai qu'il était moins à l'aise que moi Avec une caméra Donc franchement c'est vraiment bien passé En plus il avait son tablier De ce qu'ils sont Il travaille au même endroit que moi Mais bon là Quand il était un peu cuisinier et tout Dans sa jeunesse Il avait ressorti le tablier Avec son nom dessus etc Et il m'avait filé un tablier Avec des bites dessus Mon ami Ludo Walkat Donc je vous demande Mon ami Ludo Walkat C'était pas encore trop le Zee Ludo C'était le Ludo Walkat des familles Donc je vous demande de me l'applaudir C'est mon pote Ludo Walkat Qui me vient d'arriver Comment il va mon Ludo ? Comme ça va bien Voilà Ludo Walkat Youtuber et fan de pixu Voilà l'époque où on se faisait encore La bise C'était avant le hashtag pandémie Les gars T'es un monstre A moins que tu vas voir Les nouveaux propriétaires Et tu dis C'est tonton C'est pour tourner un rush C'est la sonnerie iPhone Mort de rire Sur un téléphone Acer Ah ouais C'est vrai que c'était La grosse sonnerie La sonnerie là C'était les sonneries iPhone Ouais c'est vrai C'est vrai Ouais mais c'est ça que je dis C'était une image Que j'avais fait sur Photoshop J'ai affiché l'image Sur le téléphone Je l'ai posé là Et le bruit Le son et tout A été rajouté Après quoi Voilà C'est ce que j'ai trouvé Dans l'univers de pixu Du coup je me suis Le mec il est un tablier Avec des saucisses En forme de bite Et il fait Ouais Enfin moi C'est ce que j'ai trouvé Dans l'univers de pixu What the fuck Regardez Moi YouTube m'a pas striqué Pour ça quoi Voilà ça je m'y attends Je savais pas C'est voilà Regardez Fab Jelly Il est mort de rire Sur la vidéo Il est mort de rire Et c'est lui qui m'a dit Tiens regarde Tiens mets ce tablier là Pour la vidéo What the fuck Regardez Là ça me fait trop rire Parce que je vois Mon pote of Fabgel Il faut que je l'envoie Un message Parce que ça fait Trop longtemps Que je l'ai plus vu Là ça me fait trop plaisir De le revoir A chaque fois que je le vois Et c'est pas l'alcool Qui parle C'est vraiment Mon pote of Fabgel Ça c'est à ta santé Si tu vois cette vidéo De toute façon Je vais le contacter Prochainement Pour aller lui faire Un petit coucou Des familles Même s'il se fout De ma gueule là Ouais je vois ça Ça me fait vraiment plaisir Tu m'invites Ah oui là On voit un peu Sur Boire de l'alcool Ouais on va boire Et on va manger Son enseigne On voit un petit peu Les murs Un petit peu Avec des tâches Et tout Il avait eu des problèmes Humidité Machin et tout Depuis Est-ce que ça C'est en 2017 En 2018 2018 2019 Voilà Il avait refait Toute toute sa cuisine Donc même C'est comme moi J'ai certains rush Dans certaines vidéos Où ça paraît dégueulasse Même moi des fois Ici j'ai envie de faire Encore récemment Comme quand il y a eu La soda stream Ou quand je voulais faire 2-3 Des trucs de noël Des cookies et tout Faire dans ma cuisine ici Après je me fais En fait c'est pas C'est pas que c'est C'est bordel C'est pas que c'est dégueulasse C'est pas qu'on ait des porcs Et tout Mais tu sais c'est pas Forcément propre Ou adapté Pour faire une vidéo Tu vois Donc du coup Je préfère pas le faire Et là ouais C'est vrai le décor Rend un petit peu dégueulasse Un petit peu genre Voilà Mais voilà C'est des problèmes de bâtiment Etc Qu'il a réglé 6-7 mois après Et que je lui ai dit Putain C'est vrai que les rushs Ce serait plus beau Si on l'aurait fait maintenant Qu'à l'époque Mais voilà C'était comme ça Donc voilà On s'en fout C'est que Ça n'a rien à voir Le décor Et le personnage Les familles Je vais te dire Pourquoi on va boire Et on va manger Alors dis-moi Dans mes souvenirs Ici il n'y a pas longtemps Dans les pc Je suis retombé sur une photo de toi Ah bon ? A Mexico Voilà Dans mes souvenirs Je suis retombé sur toi Sur une photo de toi A Mexico Avec ton ami Donald Avec ton ami Donald Là j'avais fait un photomontage J'avais fait un photoshop des familles Qu'on avait mis sur la tablette de Fabgel Voilà la photo On m'avait cherché un photo Regardez On voyait Donald à Mexico Donald avec un chapeau de Mexico Avec un mec On avait collé ma tête dessus En gros Avec le chapeau de Picsou Je te disais Avec toi Et ton photomontage What the fuck Le mec c'est un barracuda Tu vois Il est tout comme ça Et tu vois ma petite tête Bon là on le voit pas bien Sur le retour du rush Mais voilà Il dit J'ai retrouvé une photo de toi Quand t'as été à Mexico Manger des burritos Avec Donald Si on a demandé en manger beaucoup Des burritos On va faire une recette de burritos Et voilà celle que je te présente Là aussi il y a eu plein de rush Il y a eu plein de trucs Et on est déjà à moitié plein mort Avant de commencer Surtout qu'on fumait Donc du coup je suis arrivé On a fumé Un petit truc au calme On a bu un petit monster Et tout Et après A l'époque là C'est vraiment la première vidéo Où depuis au moins Presque 10 ans Je ne buvais plus d'alcool Je buvais que de la bière les gars Que de la bière Le Fabgel Il savait bien que Ah j'ai chaud là maintenant Il savait bien que je ne buvais que de la bière Que le rhum La vodka Le bacardi Et tout Ce n'était pas pour moi Et là Il s'est fait plaisir Parce que c'était en plein direct Enfin en direct La caméra filmait Donc on ne pouvait rien cacher Tu vois Donc il fait Voilà on a vu ton Donald Et comme dans les recettes pompelles De monsieur Poulpe Ben voilà la recette que je te présente On va faire des burritos Alors on montre une photo Google C'est la première photo Qui apparaît sur Google Quand tu tapes burritos Est-ce que ça te rappelle des souvenirs ? Ouais ça me rappelle de méchants souvenirs Ouais ouais mais bon voilà De bonnes cuites et de bonnes manges Ça me fait trop rire Parce qu'il y a le truc Où il n'est pas habitué Avec la caméra le film Ça te rappelle des souvenirs ? Ouais ça me rappelle des souvenirs De bonnes cuites Et de bon manger Mais allez regarder la vidéo Franchement posez un jour au soir Comme vous regardez une série de Netflix Vous allez kiffer Ouais ouais ça c'est sûr Ça c'est sûr Eh ben voilà C'est sûr Regardez les gars Ce que nous allons faire Là à l'époque Il y avait ma caméra Et le Fabgel Avec une caméra à lui Donc on avait mis deux caméras À deux angles différents Donc des fois voilà Là on voit qu'il montre À l'autre caméra Alors on montrait un petit peu Aux deux caméras Et moi je prenais les rushs Les plus beaux Mais c'était cool De faire une vidéo comme ça Avec deux caméras Une à gauche Une à droite Ou une fixe Et une qu'on pouvait trimballer Pour montrer des plans fixes C'était nickel Avec deux caméras Bon 1080p à l'époque Je suis encore avec ma caméra 1080p Mais ici j'aimerais bien acheter Une caméra 4K J'en avais parlé sur Discord S'il y a des pros des caméras Après voilà Je ne veux pas acheter une caméra A 2000 balles J'en ai vu à 350, 400 euros maximum Une petite caméra Qui filmerait en 4K Ce serait mieux que les 1080p 50 images secondes Que j'ai pour l'instant Pour certaines vidéos En plus de loin On pensait que c'est une vraie photo Mort de rire J'ai cru que c'était toi Ouais de loin Comme ça sur le rush Ouais non franchement Ça passe nickel quoi Alors que Ouais c'est vraiment un mec Un mec barraqué et tout On a vraiment tapé la photo de Une photo de ma tête J'avais croppé ma tête Tu vois sur fond vert Enfin en transparent On a collé ma tête Sur Photoshop Sur la photo Et je lui ai dit Tiens voilà Je lui avais amené une carte SD Ou une clé USB Pour mettre sur sa tablette Et on l'avait mis sur sa tablette Et voilà tiens Affiche la photo là Et voilà quoi Donc voilà Il montre la petite recette De burritos des familles Et si vous connaissez pas ça C'est que vous êtes pas des vrais Des vrais picsous les amis Si vous ne connaissez Tiens ils montrent ça Les vrais burritos et tout Si vous connaissez pas ça les gars Donc voilà C'est ce que j'expliquais Il y a deux caméras Donc je savais pas forcément Quel rush j'allais prendre Caméra 1 ou caméra 2 Mais je fais voilà les gars Si vous connaissez pas ça C'est que vous êtes pas Des vrais picsous Donc si tu connais pas le burritos Le burritos c'était pas un vrai picsou Et Donald Parce que c'est la même famille Exactement Alors pour avant de commencer Mon cher Nudo Oui Comme nous sommes deux vieux potes Oui bah oui On va commencer par boire un chou Ah bah c'est pour ça Que je suis venu hein Tu sais On va commencer par boire un chou Alors là il sait Que je ne bois que de la bière Depuis 10 ans Que je n'ai plus bu Une goutte d'alcool Depuis des années et des années Et là il va se faire plaisir Il va se faire plaisir On va commencer Après c'est comme La vraie émission de monsieur Poulpe On va boire un shot Pour commencer quoi Voilà c'est sûr Alors il y a même une vidéo Alors je ne la passerai pas ce soir Mais c'est le making of pompette Où on voit par exemple On voit la scène Je sais que cette scène là Elle y est Où je bois un shot Où vous allez voir juste après Il fait Allez on en reprend un deuxième direct Parce qu'ici il y a la caméra qui tourne et tout Et que je ne saurais pas faire de cut Ou je ne saurais pas faire ce que je veux au montage Il y a les deux Ma réaction elle est bam Elle est direct tu vois Et après j'ai cuté pour l'épisode Mais dans le best of pompette On voit vraiment Que je fais Ah putain Tu m'as vraiment défoncé Et tout là C'est pour ça que je suis venu C'est pour ça que je suis venu Depuis les rentrées Je les vois On va commencer tranquille Pour montrer aux gens Que c'est bien du rhum On a vraiment ouvert la bouteille C'était pas de l'eau ni rien C'était vraiment Ils vont me dégringuer Moi je suis le pro de la bière Comme tu sais Et à ta santé Voilà Là je le dis Moi je suis le pro de la bière Comme tu sais Moi je suis le pro de la bière Jamais on m'enterrera la bière Même si on m'enterre quand même Mais Voilà Donc là je me dis C'est le début C'est le premier shot Depuis plus de 10 ans C'est un petit Ça va passer au calme Et c'est là qu'il va m'enchaîner Direct sur un deuxième T'inquiète Ça viendra plus tard T'inquiète Ça viendra Un cuissec pour commencer Cuissec pour commencer Le premier il passe Le premier il passe Au calme Le premier c'est pour le Il ferme la bouteille Et il roule la bouteille Et moi je lui fais T'es fou Il veut me tuer Il veut me déglinguer Voilà Là je sais rien faire Le boire tout de suite Ou le boire après Bah non Il faut shooter Il faut shooter Allez à notre amitié Encore une bonne fois Santé à tous A tous Et à ma chaîne YouTube Et n'oubliez pas A pas reproduire dans la vie A ma chaîne YouTube Et n'oubliez pas A ne pas reproduire dans la vraie vie What the fuck Ne pas reproduire dans la vraie vie D'accord les gars Ne faites pas ça dans la vraie vie Ne faites pas ça dans la vie réelle Et moi je dis Ouais faites pas ça dans la vie réelle Et le petit Tata 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 C'était le vrai jingle Des vraies recettes pompettes De monsieur Poulpe Là voilà Moi je suis déjà watch Je me dis putain Il m'en a fait boire deux Alors que sachant Que ça fait plus de 10 ans Que j'ai pas bu De l'alcool Barcardi Rhum Vodka Tout ce que je buvais à l'époque A l'époque J'en ai trop bu Mon fond On a trop pris Quand j'étais jeune C'était que de la bière Moi et que la bière qui passait L'alcool pur Comme ça Ça passe pas C'est vraiment une première Et voilà Ça c'est fait Là j'en ai bu deux Et bien comme on va commencer Le burrito Oui On va commencer par la première étape Et la première étape C'est les légules Un petit jingle Voilà la première étape C'est les légumes C'est vraiment partir A l'improviste L'émission aurait pu durer Plus court et tout Comme je sais Que des vraies émissions De recettes pompettes Alors c'était plus disponible Sur la chaîne officielle De monsieur Poulpe Des recettes pompettes Mais il y a un autre Une autre personne Sur Youtube Qui les a ré-uploadées Et elles sont disponibles On peut encore les voir Sur Youtube Et au pire Moi j'ai les vidéos Dans mon PC Voilà recettes pompettes De monsieur Poulpe Monsieur Poulpe Ou Davy Mourrier C'est mes best Comme joueur du grenier C'est pas d'awam C'est vraiment Les number one De Youtube Et là voilà Moi les 50 minutes De cette vidéo Elle passe Tranquille en fait Je les vois pas passer Je vous dis L'année passée J'ai voulu faire Des cuts dedans Essayer de la recouper De la réduire A 30 minutes C'est impossible 45 à la place De 50 Il y a moyen Sinon il faut Cuter des shots Des shots Il faut cuter Trop de trucs Mais c'est What the fuck Non honnêtement Partagez le à vos amis Même si vous ne buvez pas De la bière Et tout Partagez le 2 cast Épisode 1 Voilà joueur du grenier Cid L'épisode 2 Recettes pompettes Et l'épisode 3 On va le faire après Même si le live Dure un peu plus tard Je ne m'en bats Les coups Il est 3h Je vais chier demain Mais tant pis J'aurai la gueule de bois Mais voilà Étape 1 Les légumes C'est vraiment De l'improviste Cette vidéo C'est vraiment parti En quoi on dit On va faire des burritos Au film Au film Et moi je verrai au montage Et bah les couilles 50 minutes C'est 50 minutes Mais non t'inquiète C'est parce que tu es un vrai On voit bien que tu dérouilles Mais là ouais C'était vraiment les premiers shots D'ailleurs après Cette vidéo Qui a été faite en avril Mai 2017 On a continué à faire des lives Et tout Comme j'ai fait Les jeudis J'allais chez le pot of abgel Les samedis 3 samedis On faisait le live chez moi Jusqu'un petit peu Après le marathon Début 2018 Un truc comme ça Voilà Après ma femme m'a accouché J'ai eu les enfants J'ai fait quelques vidéos Ça on les voit C'est mes dernières vidéos Rétro Avant les nouvelles Que j'ai repris 2022 Ou fin 2021 Sur un fond bleu Voilà C'était mon ancienne chambre Mais j'avais plus de J'avais plus de Geeks Room Plus rien Donc je faisais les vidéos Dans ma chambre Dans un petit décor Il y a eu 4 ou 5 vidéos Rétro je pense Quand je buvais Quand je mangeais la pizza Grimbergen Etc Voilà Tout ce qui est début 2018 À part le marathon 24h C'est les dernières vidéos Que j'ai fait Et De là Machin J'ai plus jamais bu De vodka De rhum Jamais Ça a toujours été De la bière De la bière De la bière De la bière 12 degrés 14 degrés Ou tout ce que vous voulez Les bières Comme les bûches de charme Les bûches caractères Et tout Voilà Les 12 15 14 15 degrés maximum Je pense la bière Parce qu'au dessus de 15 degrés Voilà Et quand on a fait le live Des 1500 abonnés En juillet 2021 Ben ça faisait du coup 2017 2018 2019 2020 Ça faisait 4 ans Que je n'avais plus bu De Bacardi De vodka Etc Et c'est pour ça Que je l'avais expliqué À ce moment là Moi je suis pro de la bière Mais l'alcool Ça m'a tué le foie Quand j'étais gamin Voilà On se fumait Des pipous Des banques Et tout Avec de l'alcool Et après on buvait l'alcool Et tout Mon foie Il est mort à l'alcool Il n'y a que la bière Qui passe Mais depuis le live Des 1500 abonnés Honnêtement Le Bacardi Qu'on avait pris Était passé au calme Donc allez Les légumes Les top légumes Alors Pour ça Je te dis Je t'explique Il y a une carotte J'avais fait des cuts Des maïs Un espèce de best-of Je vais passer un petit peu Parce que sinon Ça va durer 1000 ans Mais je vous invite À aller les regarder À mettre des gros commentaires À gros pouces J'ai pas été cueillir Des grappes C'est pas la saison C'est pas la saison Il y a une tomate Les tomates J'ai pas été cueillir des grappes Je les ai achetées au magasin La même chose pour faire boire Que de commencer à nettoyer ma salade J'avoue Et salade On a acheté une salade Dans un sachet au magasin On avait parlé On avait des salades De la laitue Ni de l'alcool On ne dira pas la marque De la salade Et moi je dis De la laitue Alors c'est pas que je fais L'incompétent On voit le mur derrière Dégueulasse À savoir que 6 mois après Tout a été réparé D'ailleurs maintenant La maison là Elle est vendue Et tout Et Fabgel habite dans un autre endroit Que je n'ai pas encore été D'ailleurs C'est depuis début 2022 Enfin décembre 2021 Donc je vais le contacter prochainement Pour lui faire un petit coucou Et peut-être faire une petite dégustation Avec lui Ça pourrait être cool Épluche la carotte Et je fais Ouais je la râpe Je l'épluche pas Je vais déjà faire Les tomates Vous savez Dans cette vidéo là Je parais des fois On est noob en cuisine Alors qu'en fait C'est pas que je suis noob en cuisine C'est que On est plein mort D'ailleurs à un moment Vous allez voir Là je mets des sous-titres La rarotte Parce que je fais La rarotte Au lieu de la carotte Et tout Comme quoi déjà Deux shots m'avaient niqué Dites moi si le son va assez fort Pour la vidéo Allo mon petit Ludo Qu'est-ce qui t'a donné l'envie L'envie de De reprendre ses piques Même là Tout est improvisé Qu'est-ce qui t'a donné l'envie Et tout Moi je suis arrivé chez lui Et tout On va faire un mode recette pompette Donc il sait bien Il connaissait l'émission De Monsieur Poulpe Ça venait de sortir à l'époque là Et voilà Il a improvisé Qu'est-ce qui t'a donné l'envie De refaire des vidéos Je pense De faire piques-sous Et tout ça De faire piques-sous Etc Alors qu'en gros Depuis 2014 J'avais sorti le clip de piques-sous Et qu'il y a beaucoup de gens Ils m'ont dit Ouais le piques-sous d'internet Ouais à chaque fois On venait On me clashe On m'insultait De canard Et tout Au final Au début C'est vrai que c'est un peu Tu sais c'est un peu troublant Dans ta tête Tu dis What the fuck Putain J'ai fait un clip de piques-sous Maintenant tous les mecs Ouais piques-sous Piques-sous Tous les gens m'appelaient Ouais piques-sous On m'envoyait des memes Ou des trucs comme ça Par rapport à des canards Et tout Il y a un moment dans ma tête Où je me suis dit Mais putain J'ai fait un clip de piques-sous Et maintenant tout le monde Me clash façon de parler Par rapport à piques-sous Au final maintenant Voilà c'est devenu Regardez Il y a le chapeau de piques-sous Il y a tout Et je m'en bats les couilles Tout Mais les big boss À mon taf Où ce que je travaille encore actuellement Il y a des big boss Et tout Qu'on a vu à l'époque En 2014 2015 Ils ont vu mes clips de piques-sous Et tout Alors que maintenant On me connait bien On sait bien qui je suis Mais voilà Je suis le youtubeur Le youtubeur de mon taf Tu vois Voilà Tonton était mort de rire Ouais le son est bon Ça va nickel alors Histoire de canard Attends parce que je vais couper ta carotte En forme de beat Je vais couper ta carotte En forme de beat Donc je suis vraiment plein mort C'est même pas Il n'y a pas de jeu Là on joue pas C'est vraiment improvisé On sait même pas C'est comme si Il n'y avait pas les caméras Attends je suis en train de couper ta carotte En forme de beat What the fuck quoi Je dirais qu'ils vont croire que Vous êtes des dégueulasses Regardez moi ça en plus Vous êtes des dégueulasses Regardez moi ça Tu vois la carotte Avec la giclée Tu vois comme si Il avait déjà culé Et t'as la giclée Du truc What the fuck Je suis mort de Cette vidéo là Moi je peux la regarder tous les jours Je suis plié de rire Allez la voir Allez la voir Dans un autre contexte Que ce live Mais allez la voir Mettez un commentaire Je vous répondrai aux commentaires Puisque je vois les deux commentaires Si vous mettez un commentaire Sur une ancienne vidéo Voilà il y a la playlist Vlog The cast Bonus etc Et dès que je reprends Le The cast épisode 4 Je créerai une nouvelle Playlist The cast Où je remettrai Les vidéos dedans Et il y a d'ailleurs Un épisode making of De cette vidéo Que je ne vous passerai pas ce soir Où il y a des scènes coupées Pervers Des pervers Des pervers Des pervers Pervers Des pervers Des pervers Non voilà franchement Voilà à l'époque Je voulais faire des vidéos Sur Youtube Grâce à On appelle ça Des haters Quand on te critique Ça veut dire que tu es Sur la bonne voie Ah mais c'était des gars Que je connaissais Des gars que je voyais Tous les jours Et tout C'était même pas forcément Des haters C'était tous les gens Les potes Des anciens gars De l'ancienne chaîne Youtube communautaire Et tout Ah le pique sous Pique sous Ah c'est toujours des clash Et tout Il y a un moment C'est pas que ça me gênait C'est que c'est Ouais c'est un peu Ça me gênait Putain on me prend pour un canard Tout ce qui est en rapport Des mèmes Des vannes Ou des trolls Par rapport à des canards On me les envoie Tu vois Alors c'est même pas Enfin voilà C'est depuis que j'avais fait Le clip de la bande à Picsou Mais moi j'ai osé le faire Quoi Je suis un grand fan de Disney Un grand fan de Picsou Et un jour Bah voilà On me baladant A Disneyland Paris T'as pas un couteau Il faut que je coupe le bout Je me souviens plus pas En fait je raconte Par rapport à Picsou Je fais un jour On me baladant A Disneyland Paris Ouais regarde J'ai coupé des bouts Coupe le bout Tu veux que je te coupe le bout ? Tu veux que je te coupe le bout ? Tu veux que je te coupe le bout ? C'est vrai que tu veux Que je te coupe le bout ? Attends Attention Attention Ah Voilà Le mec il met le couteau Sur le bain de la carte Attention Attention Je prends tous mes flips Quel mouvement ? On l'a vu ? On l'a vu ? Attends On va le remettre Parce qu'il y a deux bouts Normalement Coupe le gros bout Là il y a la caméra qui nous filme Et on voit sur la droite de l'écran Là-bas Où il y a une autre caméra Avec un autre plan Bon là le plan est un peu Ah ouais allez On n'est pas derrière ma caméra Il y a une autre petite caméra Là voilà On l'avait mis à cet endroit là À ce moment là Mais je crois qu'on n'a pas pris de rush dessus Attends Ah ben voilà Là c'est un rush qui a été pris de cette caméra là En fait Donc voilà un jour je me baladais à Disney Et j'ai vu le chapeau de Picsou Alors je suis un grand fan de la série de Picsou Ah c'est quand j'ai acheté mon chapeau de Picsou C'est l'anecdote de quand j'ai acheté le chapeau de Picsou Ah mon chapeau Ben je ne l'ai pas pris aujourd'hui Parce que je me suis dit Faire à manger Avec des poils de canard Et des plumes de canard Je ne l'ai pas pris aujourd'hui Parce que faire à manger avec des poils de canard Des plumes de canard Des plumes de canard Ça n'allait pas trop le faire Et puis que Voilà Ça allait faire chaud Ça allait faire chaud Ouais il fait chaud C'est pour ça que j'ai pas fait un burrito poulet Franchement t'as chaud J'ai pas voulu te faire de la peine Donc on va faire un burrito en bœuf Un burrito poulet limite Je préfère qu'un burrito canard Parce que Voilà évidemment On ne dénigre pas le canard Même si maintenant j'adore la terrine de canard Des pâtés de canard Des terrines de foie de canard Et tout Là non On va pas se faire des trucs de canard On va se faire du truc de bœuf De canard les amis De poulet Mais pas de canard On ne peut pas toucher au canard Le canard c'est ça qu'il faut Une belle rarote Une belle rarote Et là j'avais mis le sous-titre Une belle rarote Une belle rarote Ça commence déjà Une belle carotte Après deux shots On était mort J'étais mort Non mais ça m'arrive tout le temps D'inverser les mots en verlan Et c'est vrai qu'à cette époque là J'avais toujours le truc Où j'ai inversé Des mots et tout Encore maintenant Ça m'arrive De temps en temps Comme tout à l'heure Je ne sais plus quoi Cathy avait dit un truc Et j'avais J'ai inversé deux lettres Tu vois De deux mots C'est l'alcool T'allais dire C'est ça C'est pas en cours On a bu de deux shots Ouais mais bon Ça va venir Ça va venir Moi je suis à la bière De 9-10 degrés Là c'est du shot Je suis à la bière De 9-10 degrés Et tu sais Il hésite Parce que voilà C'était rare Quand on dépassait Les 10 degrés Alors que maintenant On est avec De la bûche A 10 et demi Ou des bières de noël Ou des quadruples Ou des Des sandragons A 11 degrés Là maintenant C'est vrai qu'à l'époque C'était minimum 7 Maintenant je crois Que c'est minimum 8 8 et demi Et maximum On s'en bat les couilles Tout à combien On va pas mal Spoiler Mais 37 37,5 Prends la bouteille De Bacardi On va pas spoiler 37,5 Voilà donc Il m'a montré Comment il fallait faire C'est parti Mais comme il l'a dit Quand c'est la fin De la carotte Faut faire juste Attention aux doigts Donald il fait juste Attention à ses plumes Voilà c'est ça C'est pour ça Que tu l'aimes Voilà j'ai appris L'âge technique Il met des carottes Partout C'est rien Il y en a quand même Dedans C'est bien Voilà En direct live Ça va Elle est pas cassée Ah mon micro Estait coupé Je sais râper Des magnifiques carottes Alors maintenant Non Voilà je disais juste Je râpe la carotte La bouteille Se casse ta gueule Par terre Parce qu'avec Les vibrations De la table Etc Et puis je lui fais Ouais on s'en fout C'est pas de l'alcool On s'en fout Il fait Quand même La retirer Tu vois What the fuck Je vais te deviner Enfin je te l'ai choisir Il reste Les maïs Ou la salade Voilà On s'en bat les couilles En fait C'était l'étape 1 Les légumes Voilà Il épluchait une tomate Comme il dit Il se dit Il est plein mort Je vais pas lui faire couper une tomate Il va faire exploser la tomate Partout Qui râpe des carottes Et là il fait Il reste du maïs Et de la salade A savoir que la salade Bah c'est une salade Toute prête Et c'est une salade iceberg Machin Dans un sachet tout prêt Et le maïs C'est une boîte de conserve Avec des grains de maïs Tu choisis quoi Tu veux préparer quoi Le maïs c'est une boîte à ouvrir Ouais Et la salade Le maïs C'est qu'une boîte à ouvrir Et la salade aussi On va quand tu veux Moi j'ai envie moi Bah puisque tu veux boire Tu fais bien de le dire Moi je te propose Je dis rien Il fait Bah puisque tu veux boire Bah moi je te propose un shot C'est qu'on termine les légumes Parce qu'il n'en reste plus deux Ah non On termine les légumes d'abord C'est ça Moi je me doute Moi je vais prendre la salade Et après je te propose Le petit jeu à boire Ah ouais le jeu à boire C'est comme dans l'émission Le jeu à boire Donc j'ouvre la boîte Ca prend 3 secondes Je me fais Allez moi j'ai envie de boire Qu'est ce qu'il ne faut pas faire Pour boire Qu'est ce qu'il ne faut pas faire Pour boire Ouvrir une boîte de conserve En plus Il n'y a même pas besoin d'ouvrir une boîte Tu sais t'as la poignée rapide Tu vois Il n'y a même pas de jus Le maïs c'est vrai Quand tu prends des boîtes de maïs Comme ça En boîte de conserve Tu l'ouvres Tu as les grains de maïs Mais il n'y a pas un jus de conservation Tu ouvres la boîte Tu la retournes dans un pot C'est fini quoi Ah bah tant mieux Il fait Il n'y a pas de jus Bah tant mieux Il prend la tamage Il arrive en une boîte 30 secondes au rush Et voilà C'est fini What the fuck Maïs Carotte Maïs Carotte Et ça on dégage à la grenade Voilà Ça on dégage à la grenade Une expression Que je disais aussi beaucoup à l'époque Par rapport à acide Ça ça dégage à la grenade Pour dire ça On s'en bat les couilles Ça dégage au calme Et bah voilà Donc nos légumes ils sont prêts Les légumes sont prêts Du maïs Des carottes Et maintenant Et maintenant Et là il se frotte les mains Il se dit Ah ça y est On va le refaire picoler Parce que c'est des petits shots Alors qu'il boit que de la bière Les petits shots de Bacardi L'ont bien niqué Un troisième ou quatrième Ça va le niquer C'est l'occasion de le faire C'est l'occasion de le faire On va boire Le jeu à boire Le jeu à boire Le jeu à boire C'est une vidéo là Où voilà Juste avant de préparer Tous les verres Que vous voyez Des rouges Des oranges Des verres etc J'ai filmé une scène Que j'ai mis dans le best of Où en gros Le verre On a mis du pizang C'est de l'alcool De l'alcool De l'alcool De banane Avec du Bacardi Les oranges On a mis de la C'était de la bière Je pense Ou de la pêche-melbuche Avec du Du Bacardi Et les rouges C'était une bière Rouge Je ne sais plus c'est quoi C'était pas Je ne sais plus c'était quoi Comme bière Rouge On avait dit Ça fait des petits shots De couleurs Etc Pour le jeu Alors je vais passer Cette scène là On a pris des cartes De jeu Uno Et on a dit Si tu tombes sur un On avait pris 6 cartes Ou 8 cartes Dans le truc Trafiqué ou pas Je ne le sais Mais en gros Plus 2 Tu bois 2 shots Plus 4 Tu bois 4 shots Pour changer de tour Tu bois pas Et c'est l'autre Qui boit Donc voilà Trafiqué ou pas Je n'en sais rien Mais je sais que J'ai bu pas mal de shots Alors je vous passe Cette scène là N'hésitez pas à aller voir Allez voir la vidéo Ou même le making of Où on prépare les shots Et on se dit Et voilà Il y a quelle bière Où j'ai le bière Force à level up 1500 points Mais écoute Je termine la bière Là on se prend Le black On va se prendre Le black Le black de Gats Pour finir ce petit live Donc là N'hésitez pas à aller voir la vidéo Voilà où on a bu Des petits shots Ouais mais moi J'ai pu Allez comme je suis En gros Je n'ai jamais su la vérité Bon oui et non Honnêtement ça n'a pas été trafiqué Mais ça pense vraiment Que ça a été trafiqué Où il pioche Un verset de tour Un verset de tour Moi je ne bois pas Je ne bois pas Et c'est Bibi Tonton Qui boit toutes les bières Enfin tous les shots À la bière À la vodka bière Et au pizang banane Pizang Alcool de banane Avec du bacardi Ça m'a tout niqué Bon il en a bu quand même Mais j'ai été niqué Donc on passait à l'étape De la viande Je crois qu'il y a un jingle là C'était excellent Voilà mon petit jeu à boire Mon petit Ludo Voilà c'est le petit jeu à boire Je regarde ce qu'il y avait après J'avais bien arrangé Mon petite affaire Ah il le dit J'avais bien arrangé Mon petite affaire Tu vois il avait calculé Pour quoi Bibi picole tout en fait Et là je suis loin Quand je fais ça Après ce petit jeu à boire C'est que j'ai la tête Qui commence à relancer Et tu vois Et faire la cuisson des viandes Parce qu'il faut manger C'est la cuisson des viandes Parce qu'il faut manger La tape des viandes Voilà les viandes Étape numéro 2 Bon l'étape suivante L'étape de la viande Alors Mon cher Ludo On est à préférer Je t'ai préparé 2-3 petites viandes ici On a de l'aché Et du lard Donc là on a pris Du haché Et du lard Voilà je vous passe Un petit peu On a fait cuire Le haché Et le lard Et le lard dans une poêle Pendant le cuisson des viandes Pendant le cuisson des viandes Et on ne dérange pas la bête En plus on a le chien qui a boit Ah ouais ça commence à se faire à la russe Là A la russe On a dérangé la bête Ah non c'est après Voilà En gros on boit Il y a son chien qui a boit Et ça c'était le truc Comme quand vous vous abonnez Sur une Twitch Alors en faisant ça On ne dérange pas la bête Et c'est là que la réflexion C'est pour ça que je dis ça Tchine les amis Tchine les amis Et le chien à boit Le chien de Fabgel Alors paix à son âme aussi Ce chien qui n'est plus là Depuis un an et demi Là je suis bourré Tchine 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 On a dérangé la bête Tchine 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 Même le Fabgel il est bourré Le chien il a boit On ne sait pas pourquoi Il fait On a dérangé la bête Tu fais ouais On a dérangé la bête Tchine tchine Hop j'affonne On a dérangé la bête C'était un corset celui-là C'était un corset What the fuck Alors ce petit haché Etale t'en a eu jusqu'au front En fait c'est claboussé J'ai eu de l'alcool Jusque sur le front Je ne sais plus ce qu'il s'est passé Allez voir la vidéo complète Bon alors sur un haché Qu'est-ce qu'il raconte Il cuit doucement Il raconte quoi le haché Que tu ne parles pas Il cuit On va le laisser cuire un petit peu C'est 10 minutes Le temps pour Maudrir fin plein On a dérangé la bête Je filme Voilà le temps passe Le petit jingle Le temps passe Bah tu vois Comme tu peux voir mon poteau Parce que là on va faire Le coin du four Et le coin du four C'est où on révèle Toute la vérité Sans mentir Sans baratiner Et c'est là que je parle de Qu'est-ce que c'est vraiment Le decaste Elle est couite Ah c'est magnifique C'est vraiment délicieux Mais délicieux Regarde-moi ça Alors Avant de suivre D'achever la recette Je te propose Une petite interview Au coin du four L'interview au coin du four C'est parti alors Comme dans la vraie émission De ce pôle Au coin du four On nous voit la réunion Au coin du four Réellement il était 17h04 A savoir que je suis reparti De chez Fabgel Il était 23h minuit Parce que A la fin de cette vidéo De rush et tout Il était peut-être 21h 22h Et on n'arrivait même plus A fumer Même une clope On savait même plus fumer On savait plus boire un Red Bull Plus rien On était What the Watch De chez Watch Je lui ai fait Attends il faut encore attendre Une heure ou deux Avant que je reparte Et tout Je saurais pas repartir J'étais vraiment mort De chez mort Et là dans le four Regardez dans le four ici On voit le retour De la caméra Regardez là On voit le retour De la caméra Et c'est aujourd'hui Que je le vois En 2022 Petit le doigt Pour une petite interview La petite interview Des familles Entre amis Et c'est là que je vous dis Pourquoi le doigt Existe J'ai quelques petites questions A te poser Je sais que Tu as commencé Une nouvelle émission Oui Qu'on appelle Le doigt 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 J'aimerais que Tu m'en dises Un petit peu plus Sur cette émission Malgré qu'on ait Pété mort Mais je voudrais Que tu m'en dises Un peu plus Sur cette émission Il reconnait lui-même Malgré qu'on ait Pété mort Mon fameux clip de Picsou Qu'on parlait au début D'émission Le clip de Picsou C'est vraiment Que ça tout a démarré Je suis accro aux jeux Tous les jeux de Disney Surtout les jeux de canards Non mais que ce soit Du Picsou Du Donald Du Daffy Duck Voilà les jeux de Warner Brothers Daffy Duck C'est vrai les jeux de Warner Brothers Que je compte Que je compte Implanté dans le podcast C'est plus de Disney Mais là on va rester Vraiment le duck Dans les canards C'est le podcast De canards Le podcast de canards Le premier épisode Comme tu as déjà pu boire Où j'ai parodié J'ai fait des petites parodies On voit surtout Que tu étais plein A 17h04 Du fond Et après le but En fait Ce que je vais faire Des vidéos tests Voilà je vais tester Un petit peu Tous les jeux Et c'est ce que je compte De vraiment faire Dans tous les épisodes Après il y aura Le truc scénarisé Comme le Kinnap Dans l'épisode pro Etc Tous les jeux de canards En tête Tous les canards Des univers animés On va dire Tous les univers animés On pourrait les présenter Vraiment des vrais tests de jeux Là j'étais loin J'étais à Le 2K C'est à la façon Future Squeezie 2023 J'espère que ça marchera Et voilà Ça répond à ta question Ouais ouais Moi je kiffe les canards Moi je kiffe les canards Ouais bah ça va Un ami des canards Dans la première émission J'ai aimé Je voudrais que tu parles Un petit peu Pourquoi tu as fait Les deux clins d'oeil Là Ces deux clins d'oeil Spécifiques Voilà Pourquoi dans la première émission Dans l'épisode 1 Pourquoi tu as fait Ces deux clins d'oeil Spécifiques Donc joueur du grenier Et Cid Et c'est là Qu'on trinque Les gars Encore une fois Pourquoi Le plat d'oeil Du joueur du grenier Pourquoi avoir fait Une parodie du joueur du grenier Et pourquoi avoir parodié Cid Une parodie du joueur du grenier Et parodié Cid Pourquoi Pourquoi T'es parti de là Bah voilà De base Moi j'étais sur J'ai suivi les générations De jeux vidéo J'ai joué à la Xbox Là c'est la vérité J'étais bourré Mais c'est la vérité C'est maintenant C'est Xbox One PS4 et tout La génération PS3 Voilà Et après Moi j'ai pas connu Après voilà J'ai retrouvé un amour Pour le rétro gaming Grâce à Acid Voilà Qui s'était lancé 2010 les gars En 2009 2010 Et le joueur du grenier En 2009 Voilà Qui a lancé Ses vidéos tests Sur des jeux rétro Et ça m'a vraiment donné envie De racheter tous mes jeux Tous les jeux que j'avais à l'époque Et de la collection Voilà Ça c'est une pure vérité C'est que Le rétro gaming C'est vrai que c'est une époque Bon à part même en émulation Une fois de temps en temps Mais c'est vraiment 2009 2009 2010 Quand le joueur du grenier A sorti des jeux pourris Mais ça m'a donné vraiment envie De refaire une collection De jeux rétro Mais voilà C'est pas moi posséder Tous les jeux rétro C'est ce que j'ai actuellement C'est un petit peu Les consoles Et les jeux Que j'ai eu Dans mon enfance A l'exception de certains jeux Soit que tes parents Ils t'achetaient pas Parce que c'est un peu Trop violent Ou des jeux Qui étaient super cotés Ou très rares Genre DuckTales 2 Chippendales 2 Qui sont sortis Plus tard Quand la Super NES Et tout était déjà là Donc du coup On t'achetait des jeux Super NES Et pas des jeux NES Puisque la Super NES C'était déjà là depuis 2 ans Et c'est pour ça Que je leur fais un clin d'oeil Parce que sans eux Je ferais pas des vidéos sur Youtube Et je serais pas là aujourd'hui Encore à l'actuel En 2022 Sans le Joueur du Grenier Et sans Cid Ou Padawam Maintenant Je ne serais pas sur Youtube Actuellement Ça c'est sûr et certain Je serais pas en train de De boire avec toi Je serais pas ici Là on boit pas du coup Mais je vois qu'il y a des petits verres Là donc Ouais ça c'est pour Moi je te propose de boire Là non mais non Je te propose de boire un verre Là je suis bourré Là je m'en bats les couilles En fait Vas-y moi je te propose De boire un verre Et tout Vas-y Là je me fous C'est sa gueule Tu sais quoi J'ai justement En l'honneur du Joueur du Grenier Et de Cid Et ça c'était sincère 17h07 Sincère Après cette belle interview De toi Après cette sincère interview Ouais bah écoute Je veux faire le 2K Je veux faire tous les jeux Qu'il y a des canards dedans Et c'est grâce à Cid Et au Joueur du Grenier Que je fais cette vidéo Boire un petit coup Et passer à la suite De la recette Voilà On boit un coup Et on passe à la suite direct On n'a pas le temps On est à 30 sur 50 Ah quand même Bon je vais passer un petit peu Il faut passer à la suite Le jeu à boire C'est une partie un peu longue Que j'aurais dû Faire cette vidéo Je sens mon estomac Donc celle là C'est pour Joueur du Grenier Je lui fais Fais-moi une mine Il fait le verre Plein mort A ras-bord quoi Moi je me dis Ouais vas-y un petit shot Ça va passer Voilà le Fabgel Il sait que moi L'alcool ça passe pas Que c'est vraiment que de la bière Là il se dit Ouais je lui en ai déjà fait boire 3 4 ou 5 Vas-y on bourrine On bourrine On a indiqué 2 bouteilles La caméra c'est pas bon Donc c'est pour le joueur du La caméra c'est pas bon Donc c'est pour le joueur du Grenier Et Cid Et encore à l'actuel C'est vraiment ce que je pense Le Grenier est pour Cid Parce que sans eux Je n'existerais pas Et je ne participerais pas Sans eux Je n'existerais pas Ça c'est la vérité Ils sont pompettes de ce soir Exactement Et on n'aurait pas fait Le pompette de ce soir là Et santé Allez cul sec Ne me fais pas rire Voilà Là c'est le moment Où tu veux boire ton verre cul sec Et que t'es bourré Que le moindre petit truc Te fait rigoler Et que je lui fais Ne me fais pas rire Parce que Si tu me fais rire Je saurais pas boire le verre Il faut pas renverser du comme ça Faut pas renverser du comme ça C'est trop précieux Tu vois Allez Acide À joueur du grenier À l'avenir au rétro gaming Et à mon avenir à moi À l'avenir du rétro gaming Et à mon avenir à moi Donc ce jour là J'ai trinqué Pour qu'aujourd'hui Ce 6 mars 2022 A 3h54 du matin On soit en direct En train de regarder ça Les gars Merci à vous Et santé On a peut-être soufflé 5 ou 10 minutes Faut voir l'heure du four C'est vrai que l'heure du four C'est un spoiler de cette vidéo Qu'on ne fait pas attention Parce qu'il était 17h07 Et regardez Il est 17h38 Donc on a fait Un petit arrêt de 30 minutes Entre les deux scènes En gros Tu vois Parce qu'on était loin De chez bourré mort Je suis bourré J'ai le sourire de bourré mort What the fuck Mais tu fais ça comme un pro je vois On va avancer un petit peu Je fais ça comme un pro On sert la viande Après il y a quand je fais les oeufs Au calme On fait une petite omelette On sait faire une omelette Mais pour la vidéo Je ne sais pas C'est parti en quoi qu'on est Quand on veut taper de l'alcool Dans l'oeuf Dans les oeufs C'est comme tu veux Un petit peu de sel On le verra sûrement En HD sur le pixel Je verse du sel Eh c'était la révolution La caméra 1080p A l'époque C'était nouveau Je verse du sel Et je fais On verra peut-être Le grain de sel En HD sur le pixel What the fuck Voilà On touille le sel On touille le sel Un petit poivre de qualité Un petit poivre de qualité Je parlais déjà comme ça De qualité Là autant le sel On le voit pas Autant le poivre On voit Le nuage Qui vient se poser dessus Je le dis Je crois qu'il y a trop de poivre Pas vrai On verra On verra On verra Oh l'odeur du poivre Il fait un petit poivre Il fait On verra On verra Ah ça arrachait à mort Les oeufs là Dans le nez Je crois que j'ai mis la dose Allez vas-y Remue 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 Voilà des petits oeufs Il y a un oeuf Et la poêle Elle fait 50 cm de diamètre What the fuck Tu sais pas remuer ça comme ça Broyer Tranquillou Broyer ou brouyer ? Brouyer Broyer ou brouyer ? Vous mangez des oeufs broyés Ou des oeufs brouyer ? C'est l'alcool qui fait broyer C'est broyer ? Bah voilà tranquillou C'est l'alcool qui fait broyer Bah non si tu veux On peut rajouter un petit peu de rhum Dans l'omelette Ah Là Il dit ça comme ça On pourra rajouter un petit peu de rhum Voilà En parlant de Bacardi Dedans quoi Non mais ça c'est tentant ça C'est tentant Après c'est ta recette Moi je te laisse faire C'est toi qui me dis ce que tu veux C'est toi qui étais au Mexique Avec Donald Tu fais cette recette Il fait ce que tu veux C'est toi qui étais au Mexique Avec Donald On s'en bat les couilles quoi Le mec tu veux mettre du rhum Tu mets du rhum Tequila ! Tequila ! C'est la tequila Tu veux mettre un peu de tequila Dans les omelettes Les tequila dans les omelettes What the fuck Vas-y Tu veux mettre une goutte ? T'as failli bien te faire lever ton permis Une goutte de tequila ! De quoi ? Je me demande aussi A sa place Si je serais resté sur place C'est un fou le tonton Je suis reparti de chez lui A 23h30 minuit Je ne sais pas à quelle heure Elle a fini la vidéo Mais voilà Après j'habitais à genre 15 minutes de chez lui En voiture Il avait 15 minutes en voiture Maintenant que j'ai déménagé Je suis genre à 35 minutes de chez lui Enfin il a déménagé Mais voilà Je suis à 30-35 minutes de chez lui quand même C'est plus chaud qu'à l'époque Parce que par rapport aux routes Que je dois passer et tout Je devrais Pardon Je devrais refaire ça Là à l'heure actuelle Ce sera encore plus chaud De la tequila J'étais loin Je ne sais pas comment je suis rentré Une goutte Voilà Une goutte On va cacher la marque de la bouteille Voilà Ça c'était l'époque Tu vois On va mettre une goutte On va cacher la marque de la bouteille Alors que depuis le début de la vidéo On voit le truc bacardi Tu vois Même si on peut le voir en zoomant On va crever avec tout ça On va crever avec ça Quand je vais faire 3 gouttes de bacardi Dans un oeuf Il faut faire un best of Il y a des gens dans le public Qui vont pas manger ça je crois Non je pense pas Les gens ils vont pas manger ça Non je crois pas Mais nous on va kiffer Mais nous on va kiffer D'ailleurs un jour Hors de cette émission Je vous présenterai Le fameux Une quiche Une quiche avec de la cuvée de troll Ah ça c'est très chouette Pour ceux qui voient Un jour je vous présenterai La fameuse Une quiche A la cuvée de troll Ça c'est avec un autre pote Que je ne vois plus non plus C'est des gens On peut les appeler des gens de hâteurs C'est des gars que j'ai connus pendant longtemps Mais à partir du moment où T'as des enfants et tout Les mecs ils t'ignorent Ils se disent Ouais le mec Ils m'ont niqué Ils m'ont pas niqué Ils m'ont nié l'affaire en fait Mais à savoir que cette vidéo Avec la Une quiche A la cuvée des trolls A existé sur cette chaîne Mais je ne peux pas la remettre en ligne Là c'est automatiquement le mec Enfin bref Cette vidéo n'a jamais existé Elle a existé Mais je ne peux pas Je ne peux pas la remettre en ligne Mais il y a eu une recette D'une quiche A la cuvée des trolls Peut-être qu'un jour Je la referai moi-même Moi tout seul Et ça pourrait passer au calme Mais une quiche Avec de la cuvée des trolls En fait vous faites Voilà vous prenez Tout ce qui est fromage belge Jambon belge De la paille de feuilleté Vous faites une quiche traditionnelle Et vous rajoutez Une bonne cuvée de trolls Franchement c'est vraiment bon Il y a une vidéo sur la chaîne Elle est en privé Peut-être qu'un jour Je pourrais la remettre En ligne Bon après voilà Quand j'ai fait cette vidéo Pour l'anecdote J'étais plus J'étais plus en mode Autant là Le poto Fabgel Voilà Il se dit Ouais c'est sa chaîne YouTube On le laisse montrer Que c'est le C'est le beat boss de la chaîne Voilà il fait les oeufs On fait ça On le troll un petit peu Et tout voilà C'était le buzz de l'époque Autant qu'on a fait La trollish Ça s'appelle comme ça La cuvée La 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 quiche à la cuvée des trolls Autant le mec Voilà Que je ne vois plus Que je ne parle plus Ni rien Voilà C'était plus le truc Voilà toi Reste là sur le côté Filme Et regarde ce que je fais Tu vois Donc en gros Je pense que je la remettrai jamais en ligne Je l'ai toujours en privé Mais je pense que je la remettrai jamais en ligne Ou je referai moi même la recette Mais franchement Une quiche avec de la cuvée de troll dedans Ça passe au calme Tu devrais refaire la recette alors tonton Ouais je pense que je pourrais la refaire Avec un abonné Un abonné Ou genre le poto Fabgel Ou quoi L'occasion Vous verrez que c'est vraiment classe Comme quoi Je sais faire à manger Tu verras Tu verras Ce sera pas dans ton émission Malheureusement Mais Je t'inviterai peut-être Parce que c'était une vidéo Qui est sortie un an plus tard À manger Voilà voilà Donc voilà Vous pouvez voir Les oeufs sont Regardez les oeufs sont presque prêts Ils sont presque prêts Ils sont presque prêts Il y a un oeuf dans une casserole Un peu plus parce qu'à l'alcool C'est pas terrible Terrible C'est pas terrible quoi Il faut que ça cuise On a mis des oeufs La vodka de l'autre Bacardie dedans Bon voilà Les oeufs sont prêts Mon petit Ludo Ah bah t'as vu comment J'ai fait ça T'as vu T'as fait ça comme un chef J'ai fait ça comme un chef Comme un chef Alors on va les mettre là Sur le côté Et il y en a encore C'est ça le problème des oeufs C'est que ça colle Deux minutes j'arrive Il y en a toujours Même quand il y en a pris Il y en a encore Et pendant que La patate va cuire Oui J'ai une petite surcule J'ai une petite surprise pour toi Ah Voilà J'ai invité Les patates vont cuire J'ai une petite surprise pour toi Donc façon de parler Toutes les scènes Ou toutes les Tu sais la scène légumes La scène machin C'était un petit peu On savait bien Qu'on allait faire ça Tu vois C'est pas tout improvisé Et donc voilà Encore à l'heure actuelle Grand fan de Magoyonde Voilà Magoyonde Un groupe Rock Du rock français Rock alternatif français Etc Les mecs du groupe C'est des potes à moi Plus que vous Voilà Je connais plus les mecs Que Gats par exemple Voilà C'est des gars Je peux parler en MP Tout le temps avec Et tout Voilà J'étais le Le fan Number one Belge Voilà J'étais le Le Premier Le mec belge Qui les suivait partout Etc Voilà J'ai les vinyles de l'ancien album J'ai tous les albums J'ai tous J'ai même des albums Inédits Voilà Voilà Qui sont sortis Avant le premier album officiel J'ai tous les albums Voilà Je les suit partout Je suis peut-être pas le plus grand fan Parce qu'il y en a plus que moi Mais voilà Magoyonde C'est la vie Et là On avait dit On va faire une parodie de Magoyonde Puisque dans les vrais épisodes De recettes pompettes De monsieur Poulpe A un moment dans l'émission Il y a toujours un groupe de musique Voilà Par rapport à l'invité Qui vient Où ça délire un peu Et moi Comme vous connaissez un petit peu Chanteur Etc C'est le groupe Magoyonde Voilà Alors c'était Magoyonde Enfin le groupe c'est Magoyonde Et on a dit On va le parodier Un petit peu On va faire Magoyonde Magoyonde Sérieux Tu les as avec moi La petite reprise De Magoyonde On va l'appeler Magoyonde Pour la parodie Et on me voit Moi Magoyonde De Mago Je reprends la Voilà C'était pour La 2-3 ans Ils avaient fait une petite reprise De la chanson Du Pudding A l'arsenic On voit dans Astérix et Obélix Ils ont les droits officiels Et pour le prochain album Qui sortira en septembre 2022 Pour l'annonce Etc Ils ont repris La chanson De Scar Que le joueur du grenier Avait repris aussi Voilà Soyez prêt Voilà Soyez prêt De Scar Et ils ont eu Les droits officiels En plus Le chanteur J'ai plus son prénom En tête J'en suis navré Mais voilà Il est décédé Depuis quelques années Magoyonde A repris Les droits officiels Un peu comme Ils ont le Pudding A l'arsenic En version Metal Rock Metal Mais ils ont Les droits Ils avaient eu Les droits numériques Et là Ils ont eu Les droits Digital Donc le prochain album De Magoyonde Crypt Non pas Crypt show Crypt show C'est l'avant dernier Qui sortira Enfin le prochain Qui sortira Il y aura La version De Scar Du Roi Lion En version Metal Pop Rock Avec les droits Officiels De Magoyonde Ils ont eu Les droits numériques Ils ont eu Les droits digital Donc la chanson Le revient Tout droit De eux Donc en diffusant Cette chanson Là maintenant Je me prends Des strikes C'est pour ça Qu'on ne diffuse pas Sur Youtube Donc là J'avais fait Une petite reprise Au calme De la chanson Les beignets mortels Macaron Foudroyant Tarteau venin de vipère La foutille au cul Ah oui Pour la deuxième petite voix Je l'ai peut-être Un petit peu Aigu Aigu C'est un peu aigu Aigu J'aurais pas dû le faire A l'époque Maintenant voilà J'ai plus les rush Plus rien J'aurais pu ranger Alors là On me voit Moi avec un masque Et moi Normal avec des lunettes Mais à un moment Vous verrez la différence De corps On verra le pot-off Fabgel arriver Donc le rush là A été fait Trois fois On a fait trois fois La chanson Pour tous ces rush Avec le panneau Il est derrière la caméra Ici Le petit panneau De la tête de Zam Voilà Ici Ah merde Qui est toujours Dans mon décor actuel Ça on le voit On le voit même Dans une vidéo Officielle Sur la chaîne De Magoyonde Où j'étais en concert Avec ce panneau Le pouding à l'arsenic Oh oui Oh oui Oh oui Des effets de caméra Dans un grand bol De strinine De strinine De la morphine Fait tiédir à la casserole Un bon verre de pétrole Oh oh Je l'ai arrêté Un bon verre de pétrole Là en gros J'ai fait les rushs moi-même Et puis à la fin Je fais Vas-y Franchel Le photo Il faut que tu apparaisses Dans la vidéo On a refait une troisième fois Les rushs Vous bercez la mort Pour le faire apparaître Dans du bonheur de cobra Pour adoucir le Ah bah c'est ici Il arrive avec El famoso vert De Jack C'est un vert qui achète Dismond Je l'ai toujours dans ma collection On a mis des petits Faitis des familles En mode de montage Le pouding à l'arsenic Nous permet ce chronostic Demain sur les bords du Nil Que mangeront les crocodiles Là j'avais modifié Sous des pizzas D'appelis de dada Ouais Yeah Voilà et on vaut bien Merci ce petit groupe de mouillons C'est un vrai plaisir J'ai servi un petit shot Pour ta prestation On finit la chanson On est bourré-mort Il fait vas-y pour ta prestation Voilà direct Je t'ai fait un petit shot C'est un mélange de bière Ah qui sec Ah Alors qu'est-ce que ça raconte ces patates à moitié cramées là Non il faut pas cramer Il faut que ça croustille un petit peu Il faut quelque chose de croustillant Je passe un petit peu Allez voir la vidéo Voilà tout est fini Et écoute-moi Ah mais là on va faire l'appel pompette Qui est-ce que je pourrais L'appel pompette Dans les vidéos Attendez je vais enlever le verre Parce qu'on va le péter Et on va faire le dernier level up Après je coupe le live Demain je vais subir les gars Vous imaginez même pas L'appel pompette Donc monsieur Poulpe Quand il faisait ses vidéos Toutes les émissions évidemment L'invité Donc là pour le coup c'est moi Invité Invité Téléphonait Voilà Il l'appelait en direct live Un pote Au calme Voilà On a même pas mis le frigo Elle est là Et Alors là c'est même Alors Quand on regarde les recettes pompettes De monsieur Poulpe et tout C'est un petit peu Improvisé C'est genre Ils ont téléphoné à la personne Ou ils ont contacté la personne Oui je fais une émission Des recettes pompettes Avec monsieur Poulpe A telle heure Je vais téléphoner Voilà pour l'émission Pour te demander une question ou deux Etc Moi Moi Non Que dalle Rien de prévu C'est de l'improvisation Au calme La petite anecdote Donc l'appel pompette C'est on appelait un pote Et à l'époque On était J'étais plus avec le partenariat Le machin De la chaîne Communautaire Débité des pixels De l'époque Mais Je voulais appeler Un ancien De la chaîne Voilà Qui existe encore Actuel Il y a son propre podcast Sa propre chaîne Etc Le pote Creepers Voilà je voulais appeler un mec ou deux Que je connaissais de cette époque là Mais c'était vraiment de l'improvisation Donc il est 17h20 17h30 Là sur le truc Et je me dis Bon C'est même pas que j'ai J'ai envoyé un message privé Un machin Je dis Vas-y je vais l'appeler Improviser Ouais mec Je suis en train d'enregistrer Une vidéo On est en train de boire de l'alcool Du shot Etc Et on va picoler Alors moi j'avais les rushs à l'époque Et tout Mais j'avais essayé d'appeler Creepers Je pense le poteau Enrico J'avais appelé deux ou trois gars Voilà il est 18h Personne ne me répondait Donc c'était sur Messenger Je pensais à l'époque Sur le Messenger des familles Et ça répondait pas Ça répondait pas Et puis je me suis dit Je vais appeler le poteau Guise Voilà Guise du jeu c'est sérieux Le québécois Voilà en gros il est 18h chez nous Mais chez lui il est midi 13h tu vois Et bon je le connais Bon pas IRL Mais je le connais Voilà via les réseaux sociaux Puisque à l'époque On avait fait le podcast On avait enregistré D'ailleurs ça c'est un podcast Que je pense Même si c'est pas 100% Ma créativité On avait fait un podcast On faisait sur plein de sagas Etc à l'époque Mais il y a Je sais plus quel épisode De l'époque On avait fait un podcast Dédié au jeu Burnout Voilà c'était E-E-E-Games C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Comment Criteon 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 Games C'est ça Et tous les jeux Qu'ils avaient fait Donc on partait vraiment Du premier jeu Puis ils ont voulu Sur Burnout Burnout 2 Burnout 3 Et en gros Moi qui démarrais Les podcasts A l'époque On nous entendait pas trop Le podcast de Burnout Il n'y a que moi Façon de parler Qui est parlé parler 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 et on avait invité guise du jeu c'est sérieux on le dit ouais ça te dit de faire une petite émission avec moi un petit podcast au final le mec on l'a gratté pendant quatre heures tu vois what the fuck mais voilà guise je le connais par rapport qu'on l'avait invité dans l'émission de burn out et tout et je suis toujours resté en contact avec un voilà encore encore demain je peux lui faire un petit message privé il sait qui je suis etc et le jour là après avoir appelé deux trois poteaux voilà français belge etc que personne ne répondait je me suis dit écoute guise du jeu c'est sérieux et en ligne je vais l'appeler donc c'est même pas que je lui envoyais pour ceux qui voyaient cette vidéo c'est même pas que je lui envoyais un message avant ouais je vais t'appeler tu peux simuler ça ou ça là je les ai appelé instantanément le mec je ne savais même pas ce qu'il faisait ni rien le mec il a jamais rien compris il a vu sûrement cette vidéo après parce que je lui avais envoyé le lien mais il comprend pas le mec voilà je l'appelle je suis un mec on fait les recettes pompettes à ta santé et tout à savoir qu'à l'époque j'avais il n'y avait pas j'avais pas capturé l'image du téléphone ce que je l'appelle en visioconférence donc c'est la caméra que vous voyez là qui filme mon téléphone mais il n'y a pas de capture même du téléphone voilà voilà guise à la guise un poteau des familles quoi l'appel mon pote et ben écoute attend je vais regarder qui est ce que je pourrais appeler ah je sais que tu veux du lourd du lourd de chez loup alors je vais regarder qui je peux appeler je sais que tu veux du lourd de chez du lourd je sais pas s'il ya un 4ème de la deuxième prise alors attend je vais essayer d'appeler guise là voilà là on a refait un c'était bien le troisième ou quatrième rush qu'on faisait alors on voit la tête de fabgel il est déprimé c'est putain ça fait trois fois on fait le truc et tout il ya personne qui décroche quand appelle tu vois elle fait vas-y on va appeler guise le québécois du québec voilà du coup avec le décalage lui il est en plein après-midi avec le décalage lui il est en après-midi puisque nous il était 18h et peut-être il ya quatre cinq heures de différence donc huit heures on verra on verra ouais alors il fait l'artement dans la petite skype les gars on danse comme d'état d'une de teubé quoi et là il décroche et là je me fais putain faut faire la caméra quoi ouais désolé j'ai plus la caméra sur mon smartphone en fait je suis dans les recettes pompettes avec mon ami fabgel et je me suis je me suis dit voilà à savoir que lui connaissait les recettes pompettes mais version québécoise il connaissait pas forcément la version française de monsieur poulpe et encore moins ma parodie mais bon là je l'appelle il sait qui je suis voilà il sait que je l'avais contact fin qu'on s'était vu en enregistrer un podcast audio là un ou deux mois juste avant donc là on voit le vrai guise des familles donc j'ai pas l'enregistrement j'avais un vieux smartphone à sœur à l'époque on pouvait pas capturer je peux pas enregistrer ce que je filmais sur le téléphone donc je mets bien mon téléphone devant la caméra mais c'est vraiment irl il n'y a rien de prévu c'est je l'appelle instantané comme ça ça c'est vrai des cas et je fais un petit plan voilà pour la pour la caméra je vais voir un shot de bacardi pur voilà en ton honneur parce que tu le mérites le jeu c'est sérieux et voilà parce que tu le mérites le jeu c'est sérieux et là on le voit avec un pouce tu vois il se dit putain le mec c'est un vrai tu vois le jeu c'est sérieux vaudra toujours franchement tu es le meilleur guise donc et c'est vrai qu'il y a moins encore le meilleur encore à l'heure dans le podcast des vités des pixels le jeune à deux ans voilà et franchement voilà maintenant j'ai ouvert ma propre chaîne et un jour j'espère que je pourrais t'inviter personnellement il sera pas des podcasts de trois heures voilà alors le clash le clash je suis sur ma propre chaîne maintenant puisqu'il sait qui je suis et j'espère qu'un jour je t'inviterai et t'inquiète c'est pour clasher les mecs parce qu'on avait déjà la chaîne communautaire c'était fini pour clasher les mecs t'inquiète ce ne sera pas des podcasts de trois heures parce que le mec on lui dit ouais tu veux venir enregistrer un petit podcast avec nous le mec il croit qu'il va venir pendant une heure et au final il est venu pendant trois heures pour là c'était justement pour le podcast burn out c'est pour ça que je vais le ré-uploader sur la chaîne voilà je marquerai tout en description et tout donc le jour vous voyez podcast début des pixels spécial tonton ça n'a pas été produit par moi mais il n'y a que moi qui parle dans le podcast et guise est l'invité et ça je vais le ré-uploader parce que pour tous les fans de critérions game ce podcast n'est plus écouté depuis dix ans et c'est le meilleur podcast du monde j'ai préparé j'ai préparé un dossier pendant deux semaines pour faire un podcast de qualité et guise qui ne connaissait rien à burn out est arrivé et a quand même apporté les débuts critérions game et tout un méchant podcast de avec guise et moi même qui sont les plus grands parleurs de ce podcast je vais le ré-uploader un jour il est encore sur l'ancienne chaîne mais je vais le ré-uploader sur ma chaîne obligé santé mon ami tu le verras dans la vidéo à guise mon ami voilà quand la vidéo sera sortie je te ferai voilà je lui ai dit tu verras dans la vidéo t'inquiète je lui ai envoyé les liens une fois que la vidéo est sortie mais ça va je me vois la santé à toi je bois un shot cul sec là pour toi merci à toi guise franchement le mec il vient de se lever tu vois il se fait c'est vrai que guise c'est vraiment pas franchement guise c'est le meilleur abonnez-vous à la chaîne du c'est sérieux voilà donc c'était mon ami guise voilà du jeu c'est sérieux n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne d'ailleurs je le disais même déjà à l'époque entendu le québécois parler voilà et c'est un vrai québécois c'est vrai je l'ai appelé je lui ai dit il a fait ouais il a fait ça et tout on n'a même pas entendu parler le mec qui vient de se lever en fait c'est ça avec l'ordre de décalage et tout le mec qui se réveille il a un appel ouais c'est ludo je bois un shot le jeu c'est sérieux et tout elle est santé à toi tcha tcha mec what the fuck c'est vrai que la cesse what the fuck quoi il se demande quoi ouais c'est sûr il faut que je l'invite en privé obligé on va faire un petit faut que je le contact prochainement pour lui dire s'il souvient de cette époque là quoi parce que what the fuck il n'a pas eu le temps il a été surpris par le par l'effet du short tu vois comme moi même je me marre devant mes propres vidéos ça veut dire que c'est obligé de faire marrer des gens tu vois le mec il a réacopté comment j'ai comment j'ai dit il a été surpris il a été surpris par l'effet du chat what the fuck attend comment j'ai dit le québécois parler voilà et c'est un temps un vrai québécois il n'a pas eu le temps il a été surpris par le l'effet du il a été surpris par l'effet du chat il a été surpris par l'effet du chat il a été surpris par l'effet du chat il n'a pas eu le temps il a été je suis mort il n'a pas eu un vrai québécois what the fuck n'importe quoi il a été surpris par l'effet du chat il a été surpris par l'effet du chat what the fuck allez voir cette vidéo les gars mettez 10 000 likes partager la vidéo regardez il a été surpris par l'effet du chat what the fuck n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne d'ailleurs pour la première fois vous n'avez pas entendu le québécois parler voilà et c'est un vrai québécois il n'a pas eu le temps il a été surpris par l'effet du chat il a dû m'appeler au fait m'appelle pourquoi le mec il a se lever quoi je suis mort franchement ça lui a fait plaisir comme ça m'a fait plaisir en plus j'ai appelé vraiment instantanément franchement ça lui a fait plaisir j'en sais rien imagine gatz ou copain codex il est 8 heures du matin ou 7 heures du matin et tu vois un mec qui t'appelle enfin quelqu'un que tu connais quand même tu vois et t'es à moi tu dans ton lit comme à te qui te réveille et tu vois un mec qui te fait ouais c'est la fête le jeu c'est sérieux ou gatz tu vois par rapport à sa chaîne ouais gatz ta chaîne c'est la meilleure ouais santé à toi allez shoot allez ciao tu comprends rien ta life what the fuck comment comme ça et voilà il a été surpris c'est sérieux donc voilà petite publicité pour le guise c'est sérieux alors voilà même la sagement petite publicité pour le guise c'est sérieux c'est que c'est guise voilà mais on veut dire le jeu c'est sérieux petit publicité pour le guise le guise c'est sérieux putain j'ai des larmes partout quoi what the fuck non non après le shoot et tout ça ben on va passer à la dernière étape c'est le dressage et on va manger et la dégustation parce que là c'est vrai que l'alcool commence à se faire lourd on va encore boire un shot avant la fin ah il faut toujours un apéro pour manger hein tout c'est bien voilà eh bien donc on va passer au bout on va manger parce que l'alcool commence à monter ouais mais on va boire un shoot avant ouais ouais t'inquiète parce que on a envie de boire un shot on va tout de suite hein le dressage les amis le dressage bon ben on va passer à cette étape du montage hein du top le dressage on fait le dressage et fait on va passer à l'étape de ce montage on monte pas on dresse ah parce que j'ai hâte de manger là ben ouais moi aussi hein ça aussi la vidéo making of pompette où il y a des scènes coupées il y a un passage entre ces deux là où on va se dire ah putain les gars on va enfin manger parce que voilà ne buvez pas ne buvez pas sans manger etc blablabla j'ai des larmes aux yeux quoi 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 voilà un petit coucou d'ailleurs encore à mon ami Guise merci d'avoir à toi d'avoir ta même là regardez j'ai mis un sous titre le mec il est trois heures plus tard il fait ouais encore merci à toi Guise qu'est ce que j'ai mis en sous titre j'ai téléphoné à mon pot Guise exactement voilà un petit coucou d'ailleurs encore à mon ami Guise merci d'avoir à toi d'avoir merci d'avoir à toi d'avoir un petit encore merci à Guise merci d'avoir à toi d'avoir d'avoir à toi d'avoir décroché franchement voilà c'était sympathique on va revoir un shot après j'espère ouais ça c'est sûr pour finir cette émission parce qu'il a décroché ouais ouais on est bien alors et ben voilà je te propose de faire ton burrito comme tu l'entends il y a de tout et tu peux mettre ce que tu veux voilà 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 on a pris on s'est enfilé des bons burritos des familles pour digérer l'alcool et j'ai envie de manger maintenant on a dérangé la bête on a dérangé la bête la bête est dérangée voilà le chien va encore aboyer du coup la bête est dérangée c'était vraiment il est 19h23 et je sais que je suis pas reparti avant 23h de chez lui ça je m'en souviens encore c'était vraiment bon on a bien travaillé ouais ouais on a bien bu bien travaillé donc 4h après quoi le temps de dessous je suis reparti 4h après ouais je me doute moi non plus moi non plus je pense que le moment est venu de se quitter le moment est venu de se quitter ouais bah mec attends dans 4h je m'en vais on arrive même plus à fumer quoi what the fuck alors on va dire au revoir à tous nos viewers merci à tous de m'avoir regardé préparer un burritos magical voilà le burritos magical voilà ça on le disait au début de la vidéo par rapport au donald et tout on va se faire un burritos magical on sait pas pourquoi c'est un burritos magique en milieu de donald avec pixu voilà en plus on a la bête là à côté qui nous réveille attention la bête hein attention là j'étais bourré parce qu'il y a le chien il a rien à voir le chien il comate à côté si on gueule un petit peu bah il aboie un coup et on fait la bête la bête qui est là on a peur voilà on dérange la bête donc voilà c'est pour ça que je suis obligé de partir parce que la bête me dérange voilà voilà je suis obligé de partir parce que la bête me dérange donc bah voilà euh et bah allez euh et bah voilà donc c'est parti ouais c'est on mange ouais c'est la fin je veux dire allez allez c'est parti vas-y genre en mode pour la vidéo tu sais allez vas-y casse toi maintenant vas-y euh ça fait trois heures que t'es là casse toi au revoir au revoir les gars on filme carrément que je pars de chez lui alors je suis parti 4h après et encore une fois mais on sort mais écoute de rien merci de m'avoir invité franchement euh ça m'a fait plaisir je suppose que je garde ce magnifique tablier ouais c'est cadeau 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 alors qu'en réalité je suis rentré chez lui pendant 4h le tablier je lui ai rendu et je n'en ai plus vu la couleur depuis cette époque là voilà le tablier cadeau où il y a un mec qui tient une saucisse à la place de sa bête mais comme je vois que t'es bien ouais mais comme t'es bien entamé tu vas pas prendre ta voiture tu vas retourner à pied je vais retourner à pied à pied j'en aurais eu au moins pour 3h de marche réellement mais comme tu retournes à pied je pensais qu'il les avait pas pris voilà et moi je lui avais dit vas-y pour la scène finale en fait euh on a qu'à faire je lui avais dit avant avant d'enregistrer je veux dire on a qu'à faire que voilà je m'en vais mais tu m'offres un shot avant de partir vraiment de chez toi et là j'ai zappé l'histoire je pensais oh putain je pensais que tu l'avais pas pris et que j'allais quitter et finir la vidéo comme ça alors qu'en fait non il avait vraiment caché que j'avais vraiment pas capté après j'étais bourré quoi un petit dernier un petit dernier en partie alors c'est le dernier et celui là c'est comment on a commencé comme on a commencé comme on en a eu plusieurs pendant l'émission et ben écoute merci de m'avoir été santé et santé à toutes le mec il te fait boire vas-y je te souhaite bonne chance j'espère que tu rentreras chez toi vivant tu fais pas écraser une bagnole what the ouais je me doute c'est pour ça que tu dois retourner à pied bon bah écoute merci de m'avoir invité et de rien et n'hésite pas à me réinviter le mec compréhensible quoi ouais t'inquiète je t'ai fait boire c'est pour ça que tu dois retourner à pied et que tu vas marcher pendant 3 heures au lieu de 20 minutes de voiture merci mec c'était un plaisir t'inquiète t'inquiète voila t'inquiète et là ça c'est une scène où j'ai fait semblant le parti rapier et t'as une camionette qui passe le mec le mec là il a dû dire what the fuck il se passe quoi en fait il comprenait pas le mec parce que je pars là et puis j'aurais se caché derrière le sapin et voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo enfin c'est la même chose que tout le génie Il y a plein de vidéos avec Tramblev sur la chaîne, il y en a quelques vues. Voilà, il y a une vidéo sur le casque, notamment une section de Trunkel et la liste de vidéos. Et là, évidemment, il y a le lien pour repartir au premier épisode, c'était avril 2017.